Tous les deux chez eux, dans leur famille, ne participant à aucune activité illégale et comme toujours, arrachés à l'affection de leur famille, de leurs proches. Que la famille soit rassurée de la reconnaissance de tout le peuple de Guinée, de la nation de Guinée. Ces jeunes gens sont des martyrs, ces jeunes gens, et comme tout le peuple, sont victimes d'injustices, sont victimes de la tyrannie, de la boulimie d'un certain nombre d'individus qui veulent s'accrocher au pouvoir contre la volonté de notre peuple. Nous devons avoir le respect de la reconnaissance envers ces martyrs de notre peuple. Je voudrais dire ici à nos collègues du FNDC et surtout à l'ensemble du peuple de Guinée, que nous sommes condamnés à poursuivre le combat. Ne serait-ce que pour la mémoire de toutes ces personnalités, nous devons poursuivre le combat. Nous devons poursuivre le combat jusqu'à la victoire finale pour que justice soit rendue et d'être pacifique, d'être du côté de la loi et de l'égalité. Je voudrais donc m'incliner devant la mémoire de ces deux personnes. Avoir une pensée à nos amis qui sont encore séquestrés dans les jeunes, avoir une pensée à ceux qui sont blessés et qui sont encore en traitement ou qui sont handicapés pour toujours, dit à chacun ou à ses représentants que nous n'avons pas d'autre choix que d'honorer leur mémoire, d'honorer leur combat, d'honorer leur engagement. Et je ne dirais pas de venger, parce que nous ne sommes pas dans la logique de venger, mais de rendre justice à leurs souffrances. Je voudrais donc saisir cette occasion pour présenter mes condoléances les plus appréciées au nom du FNBC, à la famille et aux familles. Et pleurer. Et interpeller tous. à l'engagement. Tous à l'engagement. Que ce soit les morts ou que ce soit en Guinée ici. On en a connu à Zéry-Couré, à Labé, à Kindia, à Conakry ici, des dizaines et des dizaines. À Bokey, à Bofa, à Télémilé, à Labé, à Mamou, à Dalaba. Et là, à Canca, maintenant. Je vais certainement ennuyer, parce qu'il y a Farana et autres. Que toutes les familles épleurées sachent qu'elles ne seront jamais abandonnées par le FNBC. Nous continuerons à nous battre. Le peuple va continuer à demeurer debout jusqu'à la victoire finale. Ne serait-ce que pour rendre hommage à ces jeunes gens arrachés à notre affection. Et surtout, pour rendre justice. Pour que plus jamais, aucune dictature ne vienne prendre notre état en otage. Je vous remercie.